Salut, me revoilà en vidéo parce que je suis enfin retournée au cinéma et que dernièrement j'ai vu deux films dont il me semblait très important de parler ici sur YouTube. Pour ceux qui suivent mon compte Instagram, ils ont pu voir que j'étais récemment à la Berlinale, donc l'édition de cette année, pas celle des posters de l'année dernière. Voilà, donc j'y étais il y a une dizaine de jours maintenant et la programmation de cette année était assez qualitative. Et il en ressort deux films dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Vous l'avez lu dans le titre, on va donc parler de Grâce à Dieu de François Ozon qui est sorti en France le 20 février, donc mercredi dernier, et de Vice de Adam McKay qui lui est sorti la semaine d'avant. Voilà, donc ce sont deux films politiques, polémiques, qui sont pour moi deux pépites du cinéma cette année. J'ai été bluffée par les deux films, on va en parler maintenant. Je vais commencer tout de suite avec Grâce à Dieu, le nouveau film de François Ozon. Plus besoin vraiment de présenter ce réalisateur français, même si vous n'avez jamais vu aucun de ses films, vous avez certainement déjà entendu son nom parce qu'il a fait des films qui parfois étaient polémiques et qui surtout ont été beaucoup récompensés à travers le monde. Voilà, donc pour son nouveau film, François Ozon, il s'attaque avec beaucoup de courage à un sujet extrêmement tabou, celui de la pédophilie dans l'église et particulièrement en France, spécifiquement ici dans le diocèse de Lyon, et il va relater l'histoire vraie en nommant les véritables protagonistes de l'histoire, alors que le procès est en ce moment en cours. L'affaire, c'est celle du prêtre Préna, donc, qui a pendant des années été prêtre aux alentours de Lyon et qui a touché, violé des enfants, notamment des scouts, enfin ceux qui allaient, les enfants des familles qui étaient très pratiquantes, on va dire, pendant des décennies. Voilà, jusqu'à ce que, dans la vraie vie, toujours, ce n'est pas une fiction, plusieurs se réveillent, entre guillemets, à 40 ans pour finalement se dire, mon dieu, mais en fait, ce qui m'est arrivé quand j'étais petit, c'est pas normal, et ce prêtre officie toujours aujourd'hui avec des enfants. Voilà. Le film va aussi parler, donc, du fait que le cardinal Barbarin, donc le cardinal du diocèse de Lyon, a protégé ce prêtre Préna pendant, pareil, des années, des années, des décennies, et que jamais le prêtre Préna, alors qu'il a toujours reconnu ce qu'il était en train de faire, n'a été défroqué, donc démis de ses fonctions de prêtre, jamais ce n'est arrivé. Voilà. Donc, ça peut sembler un petit peu aride quand on en parle comme ça, on va se dire, mon dieu, encore un film sur la pédophilie, les prêtres, enfin bon, j'ai pas forcément envie d'aller voir ça, et pourtant, il faut y aller. Le film ne va pas vous montrer des scènes insoutenables de viol d'enfants, pas du tout, on n'est pas là-dedans. C'est plus encore qu'un film sur le tabou de la pédophilie dans l'église, c'est un film sur la libération des paroles des victimes. Toutes ces personnes qui, un jour, ont été victimes de quelque chose qui ne devrait pas arriver, et qui l'ont gardé pour elles, parce que, ben, finalement, c'est pas très important, ça va faire des histoires, mon dieu, dans quoi je m'embarque si j'en parle, de toute façon, ça va, j'arrive encore à le vivre quand même. Voilà. Donc, c'est un film pour libérer la parole de ces gens-là, qui sont parfois très nombreux, qui se taisent, parce que, justement, on va pas remuer la merde, terme qui revient plusieurs fois dans le film. C'est un film sur l'attitude des familles face à des enfants qui font de telles révélations, surtout encore dans les années 80, début des années 90, et c'est franchement un film sur le statut de victime. C'est un film extrêmement bien écrit. François Ozon a un véritable talent pour mettre en scène différents témoignages, et il donne les rôles à trois acteurs français, des immenses acteurs français, on va le dire comme ça. J'ai nommé Melville Poupeau, Denis Ménochet et Swan Arlo. Tous les trois ne se connaissent pas dans l'histoire, et ont vécu ce qui leur est arrivé de manière très différente, et ont eu une manière différente de le gérer, et ces choses qui leur sont arrivées ont un impact très différent sur leur vie. Et c'est en ça que le film est très fort, parce qu'il va au-delà, justement, du tabou. Il parle de ce statut de victime, et de tous les impacts psychologiques que peut avoir quelque chose, qui, bon, on pourrait dire, ouais, bon, c'était pas non plus la mère à boire, t'étais petit, voilà, il t'a mis la main sur la cuisse, le vieux pépé. Eh ben si, c'est grave, voilà. C'est de ça que veut parler le film. Au début, on a l'impression que c'est très aride, parce que c'est une suite de lettres qu'a échangé le personnage que joue Melville Poupot avec le diocèse, parce que lui, il veut vouloir régler ça au sein de l'église, et donc on se dit, mon dieu, voilà, ça va lentement, c'est sage, enfin, ça prend son temps, quoi, on s'énerve pas trop. Puis vient ensuite le personnage de Denis Menocher, qui, lui, va amener le film dans une autre dynamique, et enfin, celui de Swan Arlo encore dans une troisième dynamique. Et c'est pour ça que même, au bout de deux heures, on ne s'ennuie jamais à regarder cette histoire, parce que déjà, c'est édifiant, c'est passionnant à regarder, on se dit, mon dieu, on en est vraiment arrivé là, enfin, voilà, c'est tout bonnement, on a la bouche ouverte, on se dit, mon dieu, c'est vraiment possible. Et tout est dans les détails, tout est dans l'avancement, et tout est finalement dans la rencontre, voilà, enfin, c'est comme trois chapitres qui se rencontrent au bout d'un moment, c'est passionnant, enfin, voilà, moi, je n'ai rien à reprocher à ce film, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien mis en scène, il y a de véritables plans qui sont extrêmement travaillés, notamment avec l'imagerie de l'église, on est vraiment dans l'introspection de personnages, c'est très bien écrit, voilà, je ne pourrais pas, vous ne m'exprimez plus sur ce film sans vous le spoiler forcément, moi, je dis, allez le voir, surtout si vous êtes une victime de quelque chose, même d'un acte anodin, où vous vous dites, ouais, bon, maintenant c'est du passé, c'était il y a très longtemps, j'ai oublié, en vrai, vous n'oubliez jamais, et c'est ça que le film veut vous montrer, c'est un film important, c'est chiant à dire ça, c'est un film nécessaire, c'est un film important, et pourtant, c'est la réalité, il est là, il est d'utilité publique, il devrait être remboursé par la sécu, non, franchement, ça vous prend, ça vous bouleverse, et je l'ai gardé avec moi quelques temps ce film, il m'a vraiment travaillé, et cinématographiquement, il n'y avait rien, rien à redire, hyper bien écrit, aucune faute de rythme, aucune faute de mise en place, que ce soit scénaristiquement, ou cinématographiquement, et des acteurs qui sont juste incroyables, et investis. J'étais sûre que le film allait repartir de la Berlinale avec un grand prix, et oui, il a eu l'ours d'argent, donc c'est comme la médaille d'argent, on va dire, de la part du jury qui était présidé par Juliette Binoche, et c'était amplement mérité. L'église a voulu faire reporter, voire interdire le film, parce qu'en plus, François Ozon a eu le culot de nommer de leur vrai nom, les vrais protagonistes, donc le père Prénat et le cardinal Barbarin, ce sont des personnes qui existent vraiment dans la vraie vie, et qui sont nommées comme telles dans le film, donc là, vraiment, chapeau. L'église n'a pas eu gain de cause, le film a pu sortir en temps et en heure, et encore, jusqu'à lundi, deux jours avant, on n'était pas sûr. Donc voilà, bravo François Ozon pour ce film vraiment incroyable. Et maintenant, on va parler de Vice, de Adam McKay, et là, c'était tout aussi édifiant. Donc, Adam McKay, il avait sorti un film il y a quelques années qui s'appelait The Big Short, également produit par la société de production de Brad Pitt Plambé, qui produit aussi maintenant, en Vice, et The Big Short, c'était un film démonstratif sur la crise des subprimes, et sur toutes ses conséquences sur le monde entier, finalement. Alors, c'était effectivement un film que j'ai trouvé excellent, mais qui, pour la plupart des gens, s'avère extrêmement dur à suivre, quand on n'a pas forcément de notion d'économie, ou de notion de comment ça marche aux Etats-Unis. Moi, pour ma part, j'avais eu la... Enfin, quand il y a eu la crise des subprimes en 2008, j'étais à la fac, et j'étais en études de langue, et dans mes cours d'anglais, on ne parlait que de ça. Donc, moi, les subprimes, j'en ai bouffé, j'ai fini par comprendre comment ça marchait. Heureusement, parce que j'avoue que sans ce petit background, The Big Short serait franchement été tendu, quoi. Mais voilà, un excellent film, tout en démonstration. Pour son nouveau long-métrage, Adam McKay s'attaque à un gros poisson, et il va nous conter l'histoire peu connue, finalement, de l'homme politique américain Dick Cheney, qui a été le vice-président de George W. Bush, notamment lors du 11 septembre. Tout le monde connaît George W. Bush, mais bien sûr, des noms comme Dick Cheney ou Donald Rumsfeld, pour ceux qui ont suivi les infos le 11 septembre 2001 et dans les mois qui ont suivi, comme ça a été mon cas, eh bien, ce sont des noms que vous connaissez. Alors, maintenant, avec un petit peu du mal toujours à se rappeler qui était qui. Mais on avait quand même beaucoup entendu parler d'eux à l'époque, et pourtant, même chez les Américains, peu de gens savent qui est vraiment Dick Cheney. Pourtant, le film va nous démontrer que son attitude, son rôle dans la politique, ne s'est jamais vraiment limité aux États-Unis et que ses actions ont eu un impact sur le monde entier de manière presque dramatique. Voilà, donc ce film est un portrait au vitriol de la politique américaine, bien sûr, mais aussi internationale, de tous les enjeux qui se nouent, du fait que toutes les décisions qui sont prises ne sont pas forcément pour l'utilité publique. et va surtout nous rappeler que la guerre en Irak est déclenchée après le 11 septembre 2001. C'était un petit peu du foutage de gueule. Maintenant, tout le monde le sait, mais c'est sûr qu'à l'époque, c'était un petit peu difficile à voir, et le film va nous montrer le pourquoi du comment. Il va aussi nous dépeindre le portrait d'un homme qui n'était pas du tout prédestiné à devenir une figure politique américaine. Au contraire, on voit bien qu'au début, c'était un alcoolique qui est un petit peu tiré de là par sa femme, qui a finalement plus d'ambition que lui, mais qui va tout mettre entre ses mains pour qu'eux ensemble réussissent à être un couple surpuissant. Voilà, donc pour jouer ces deux rôles, on a Christian Bale dans le rôle de Dick Cheney qui est une nouvelle fois méconnaissable. Là, il a pris 30 kilos. Les maquilleurs auraient effectivement droit à un petit prix aux Oscars aussi parce qu'il est tout bonnement méconnaissable. Et il est méconnaissable pas seulement dans son physique, mais comme c'est un excellent acteur, également dans sa voix, dans sa manière de poser les mots et dans sa manière de se mouvoir. Pour percevoir ça, bien sûr, il faut voir le film en VO. On va devoir m'envoyer des cailloux, mais je suis désolée, c'est comme ça. Bref, c'est assez incroyable. La transformation est dingue et le rôle est fou. Et lui, il est bon de tout en bout. C'est-à-dire de bout en bout. C'est-à-dire que je l'ai oublié. J'ai oublié que c'était Christian Bale, Batman, etc. qui jouait Dick Cheney. Non, moi, je voyais... Enfin, je voyais Dick Cheney. Dans le rôle de sa femme, Lynn Cheney, on a la très grande Amy Adams qui, elle aussi, est parfaite. Et le rôle qu'on lui a écrit, ce rôle de femme dans ce scénario est extrêmement intéressant aussi parce qu'on voit une nouvelle fois que derrière chaque homme puissant se cache une femme qui a tout autant d'ambition que lui. Toujours. Et elle, elle est vraiment de cette trempe-là. Et Amy Adams, elle campe ça avec... Comme on dirait de Margaret Thatcher, avec une poigne de fer dans un gant de velours. Vraiment, c'est extrêmement intéressant. On voit que l'un sans l'autre, ça n'aurait pas fonctionné comme ça et que Dick Cheney n'aurait pas été là sans sa femme derrière lui. Alors, est-ce que ça n'aurait peut-être pas été mieux qu'il ne soit pas Dick Cheney l'homme politique ? Peut-être. Il faut regarder le film pour s'en rendre compte. Et en termes de réalisation, Adam McKay, il va utiliser les mêmes gimmicks que dans The Big Short, c'est-à-dire qu'il va vous expliquer certains rouages par des analogies. Il va avoir un montage extrêmement dynamique. On a aussi, au début du film, un narrateur un petit peu mystérieux dont on ne finira par connaître l'identité qu'à la fin. Enfin, voilà, c'est extrêmement bien fait. C'est hyper rythmé. Ça n'a rien du biopic traditionnel. C'est vraiment dans la lignée de The Big Short. Mais attention, pour ceux qui n'auraient pas réussi à digérer The Big Short et qu'ils sont sortis avec un mal de tête de ouf, Vice, il est beaucoup plus simple à suivre parce que ça parle d'événements historiques, certes, américains, mais qu'on a vécu avec eux. Ça, il n'y a aucun problème. Et du coup, c'est un peu plus simple pour nous de se remettre un petit peu les idées en place. De plus, si on a été fan, comme moi, de la série House of Cards, certains thèmes et certains rouages, ben là, vous avez déjà tout appris, quoi. Donc, ça sera beaucoup plus simple que pour The Big Short. J'ai été complètement bluffée par ce film. J'ai été bluffée par sa structure, par son dynamisme, par sa capacité qu'il a eue à me passionner pour ce sujet. J'ai trouvé ça aussi édifiant. Je crois que c'est le mot qui convient pour les deux films. J'ai été bluffée en tout, mais vraiment sur toute la longueur par Christian Bale, que je trouve est un acteur d'une trempe incroyable. Et que s'il n'a pas l'Oscar pour ce rôle, ben moi, je ne vois pas qui d'autre le mérite à sa place. Franchement, cette année, il est pour lui. C'est clair. Voilà. Vice, ça a beau être un sujet qui peut paraître chiant, comme ça, on va dire, oh mon Dieu, ça va être nouveau, les Pentagon Papers, etc. Ça va être chiant, on va s'ennuyer et tout. Ah, pas du tout. Non, c'est tellement bien foutu qu'il est impossible de se faire chier en regardant Vice. Au contraire, c'était passionnant. Voilà. Donc là, je viens de vous donner deux films qu'il faut voir absolument pendant ce mois de février. Pitié, faites-le, parce que... Parce qu'ils étaient géniaux. J'ai pris un pied de ouf. Enfin, voilà. C'est des films importants qu'il faut avoir vus. Je suis contente qu'on ait encore des films pareils qui sortent au cinéma et qu'ils ne soient pas directement sur Netflix ou juste qu'ils ne soient pas simplement censurés parce que franchement, ça ne devait pas en drôner des deux. Voilà. Donc, c'est formidable. Ces deux films-là, pour moi, sont des perles. Il n'y a rien à jeter. C'est 5 sur 5 au 2. De la boulette. Allez-y. Sur ce, je vous retrouve probablement dans une prochaine vidéo. Suivez-moi sur Instagram, s'il vous plaît. Aussi sur Twitter, aussi sur la page Facebook Perlounavet. parce que j'ai moins de temps en ce moment pour filmer. Donc, je ne sais pas si je pourrais encore ressortir de nouveau une vidéo toutes les semaines. On verra. En tout cas, là, pour moi, c'était important de filmer celle-là parce que ce sont deux films importants. J'avais extrêmement envie d'en parler. Il faut qu'on parle de ces films-là. Voilà. Même si mes collègues l'ont bien sûr déjà fait. Eh bien, allez les voir. Si vous manquez encore un avis, eh bien, allez-y. Voilà. Donc, abonnez-vous à tout ça, à cette chaîne, à toutes les pages pour suivre toute l'actu qui sera décimée un petit peu dans tous les coins. Pas seulement sur YouTube. Plus seulement sur YouTube. Voilà. À très bientôt, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada